On ne l'a appris que ce matin, mais une femme soupçonnée d'avoir participé à l'assassinat de l'ex-rugbiman Frédérico Martine Arambourou, samedi matin à Paris, a été interpellée dès samedi soir. Donc quelques heures après cet assassinat, en tout cas après la mort du rugbyman, cette femme est toujours en garde à vue à la mi-journée aujourd'hui, lundi. Gladys Laffitte avec nous. Cette garde à vue, ça veut dire que l'enquête avance vite. Oui, puisque les faits se sont passés dans la nuit de vendredi à samedi vers 6h du matin. Et quelques heures après, vous l'avez dit, dès samedi en fin de journée, cette jeune femme a été interpellée. Elle a 24 ans et elle faisait partie des suspects recherchés par la police. Deux autres hommes sont eux toujours en fuite. Ils auraient chacun tiré sur le rugbyman qui était accompagné d'un ami. Lui n'a pas été touché. Le tireur principal aurait été identifié comme étant un militant d'extrême droite, connu des services de police. Et tout a commencé par une altercation verbale et physique dans un bar de nuit parisien. Les deux groupes ont été séparés par les videurs de l'établissement. Et c'est à l'extérieur que les trois suspects ont rattrapé le rugbyman dans une voiture avant de lui tirer dessus. La jeune femme actuellement entendue par les enquêteurs aurait conduit justement cette voiture. Son audition permettra sans doute d'en savoir plus sur les raisons de cette altercation d'abord et de cet assassinat ensuite, puisque l'enquête est ouverte pour ce qualificatif qui induit donc une préméditation. Merci beaucoup Gladys Laffitte pour toutes ces informations.